Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour ce débrief du match parfait du PSG, d'ailleurs vous m'excusez mais je vais prendre de l'eau parce que j'en peux plus, déjà j'ai commenté le match en votre compagnie avec 6 buts à la clé, donc voilà, ça a été un super match, 5 buteurs différents, une équipe qui joue collectif, une équipe défensivement qui n'a pas non plus été si en danger que ça, avec les très bons retours défensifs de Willian Pacho notamment, en espérant qu'il continue sur sa bonne lancée, le défenseur central équatorien, on va un peu rappeler tout ça, ouvert tout le score de Bradley Barcola, passe D de Neves, 2ème but de Asensio, passe D de Neves, 3ème but de Barcola, passe D de Dembélé, 4ème but de Hakimi, passe D de Mendes, 5ème but de Zaire Emery, passe D de je sais pas qui, et 6ème but de Lee Kangin, passe D de Hakimi. Autant dire que, bon, il y a eu des buts, je pense que ça va, 5 buteurs différents, il y a juste Barcola qui a marqué un petit doublé, 2 passes D pour Neves, 1 but et 1 passe D pour Hakimi, j'ai même cru que, non, je croyais que Dembélé avait marqué, mais non, donc ouais, c'est cool, franchement pour lui c'est cool, 1 but aussi pour Lee Kangin, 1 but pour Zaire Emery, même Désiré Douai, il est impliqué sur le 6ème but, Désiré Douai est impliqué sur le 6ème but, lui qui a fait son entrée pour la première fois, il a été impliqué sur le 6ème but, de toute façon on va décortiquer tout ça, Bah déjà par rapport à Montpellier, le truc qu'il faut dire, c'est que malheureusement là Montpellier, on voit bien que des recrues auraient été nécessaires à Montpellier, mais que malheureusement le fait qu'il n'y en ait pas c'est très handicapant, c'est extrêmement handicapant là pour les Montpellierains, la saison risque d'être compliquée, après j'avoue que j'ai pas compris que Kazri soit titulaire dans l'axe, j'aurais préféré à Cor Adams ou Moussa Altamari qui, quand il a fait une bonne, il a fait quand même une bonne entrée à Altamari, donc j'avoue que, bon, j'aurais bien aimé que ce soit lui qui soit titulaire à la place de Kazali, mais ok, ouais, ça va être compliqué, là ils peuvent pas recruter les Montpellierains à cause du truc des droits télé et de leur président qui, en plus de ça, a pas l'air de trouver ça très gênant, enfin si, mais moi je retiens ce qu'il a dit par rapport à Dazone, par rapport au truc du restaurant là, il a dit que, en gros Dazone c'était 30 euros par mois et qu'un restaurant c'était à peu près 30 euros aussi, donc les français ils ont juste à abandonner l'idée d'aller une fois au restaurant, d'abandonner une fois leur idée d'aller au restaurant, de l'abandonner une fois par mois et de payer Dazone avec l'argent, comme si tous les français avaient le moyen d'aller au resto, et en plus j'étais en train de penser à ça, mais 30 euros, c'est, il y a beaucoup de restos où 30 euros, c'est par personne, 30 euros c'est même pas un resto pour 2-3 personnes, c'est un resto pour 1 personne, et généralement il n'y a pas beaucoup de gens qui se font un resto à eux tout seuls, généralement tu y vas avec des gens, enfin bref. Bon du côté parisien, Donnarumma, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a quand même fait pas mal de parades un petit peu, sur les 21 minutes de la seconde mi-temps, parce que ça a été un petit peu compliqué, Paris a un petit peu lâché les chevaux défensivement en deuxième mi-temps, ce qui a permis à Montpellier d'être un petit peu plus dangereux, mais Donnarumma a été là pour assurer tout ça, donc plutôt bon match pour lui, Ashraf Hakimi côté droit, buteur du coup, et passeur décisif, donc très bon match de sa part, fait de bonnes accélérations aussi, son entente avec Dembele était pas mal aussi, donc super match de Hakimi, de toute façon il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait un mauvais match très clairement, Marquinhos, très bon match de capitaine aussi, pas beaucoup de déchets techniques, il a quand même pas mal essayé de jouer vers l'avant, donc c'était bien, Pacho, beaucoup de retours défensifs, comme je l'ai dit en intro, donc très bon match aussi pour lui, face au Havre, je crois qu'il avait été un petit peu critiqué, ou alors je confonds, ça se trouve que je confonds, c'est totalement possible que je confonde, mais il me semble qu'il avait été un petit peu critiqué, Pacho, sur le but à vrai, mais là il a été très bon, beaucoup de bons tacles défensifs, sans trop faire faute en plus de ça, donc vraiment très bon match de la part de William Pacho, latéral gauche, Nuno Mendes, passeur décisif, et très bon lui aussi, il a été pas mal à l'origine des percussions de Bradley Barcola sur le côté gauche, qui a fait un super match, mais ça on y reviendra, donc Mendes, bon match aussi, milieu de terrain, Zairemri, buteur lui aussi, actif au milieu de terrain, il a 98% de passes réussies d'après les stats que j'ai vus, et encore ça a pu s'améliorer, même si ça s'est rétrogradé d'un petit point ou deux, je pense que 96% c'est quand même pas mal, Vitinha, Vitinha n'a pas staté, Vitinha n'a pas staté, mais il a été quand même plutôt bon aussi, même s'il ne m'a pas marqué non plus, mais il a été vraiment bon quand même, Vitinha, c'est pas parce qu'il ne m'a pas marqué qu'il était mauvais, donc vraiment pas mal, et Joao Neves, Joao Neves, les sacrés ballons qu'il envoie, oh les ballons que Neves il envoie des fois, et deux passes décisif encore dans ce match, deux passes décisif contre le Havre, ça fait quatre passes dés en deux matchs, et aussi ça fait dix buts en deux matchs en termes de puissance offensive, je rappelle à ceux qui nous disaient que sans Mbappé l'attaque parisienne serait morte, et bien visiblement non, c'est un raté, l'attaque elle est magnifique, dix buts en deux matchs, alors oui c'est contre le Havre et contre Montpellier, mais il y a un moment, ça reste des adversaires qui ont le mérite d'être en Ligue 1, donc si tu n'arrives pas à marquer des buts contre le Havre et Montpellier, il va falloir commencer à... parce que les gars Montpellier, le Havre c'est bien de critiquer le Havre, mais je vous rappelle que c'est le Havre qui nous remonte et qui nous force à faire trois buts partout, et au match allé c'est pareil, on gagne 2-0, mais c'est là que Donnarumma il se prend le rouge, et tout et tout, donc bon, c'est pas fort le Havre, alors Montpellier je ne me rappelle plus ce qu'on a fait contre eux, je crois qu'on avait gagné 5-2, on avait gagné 5-2 et 3-1 je crois en tout le temps genre, donc bon voilà, mais par contre le Havre c'était pas si simple, donc voilà, ça reste une puissance offensive vraiment largement suffisante pour les Parisiens. Où j'en étais ? Donc Joe Neves, c'est un match stratosphérique, je pense qu'il est largement dans mes tops, très clairement, Dembélé à droite, alors j'avais un peu de mal au début avec Dembélé parce qu'il a fait pas mal de déchets, quand il avait la balle, il est mauvaise passe, mauvais contrôle et tout et tout, mais après il a fait la passe décive pour Barcola, et ça a été un petit peu mieux après quelques meilleures entrées dans la surface de réparation, donc Dembélé il n'a pas fait son meilleur match, mais il a staté lui aussi, il y a beaucoup de monde qui ont staté dans ce... en défense t'as que... alors en défense t'as Marquinhos et Paccio qui ont pas staté, au milieu t'as que Vitignan, et en attaque t'as personne qui a pas staté, t'as personne qui a pas staté, parce que après si au niveau des rentrants, mais au niveau des entrants t'as quoi ? T'as Mbaï et tout, mais voilà, même t'as Mbaï et Ruiz et c'est tout, parce que Lee Kangin, et il y a Désiré Douai aussi, il y a Lee Kangin qui a marqué, Lee Kangin qui a marqué, donc non non, franchement c'est un super match, donc voilà, Marco Asensio dans un rôle de faux neuf est très bon, après faut pas oublier tous les gros ratés qu'il a fait sur d'autres matchs, mais là force est d'admettre qu'il en a pas fait non plus, et que du coup il est aussi buteur sur le deuxième but, donc en doublure de Colomiani, voire en titulaire devant Colomiani, c'est vraiment pas mal, Colomiani qui a pas fait un si mauvais match que ça, il a fait quelques petits déchets techniques aussi, mais il a pas non plus fait d'énormes ratées, Randal Colomiani ça va, pas non plus il sautait dessus tout le temps, et côté gauche c'était Barcola, Barcola c'est deux buts, même il est impliqué sur le deuxième but, parce que c'est lui qui lance Neves je crois, il me semble que c'est lui qui lance Neves, où il lance, où il donne la balle à celui qui lance Neves, je crois que c'est ça, il est au début de l'action, il passe la balle à Vitinha, et c'est Vitinha qui va servir Neves, il me semble que c'est ça le deuxième but, donc Bradley Barcola, il n'y a rien à dire, c'est top match, je pense que mes MVP très clairement c'est Neves et Barcola, même si, non j'allais dire même si Barcola est mieux, ou même si Neves est mieux, mais non c'est deux passes décisives pour l'un, deux buts pour l'autre, donc pas vraiment, pour moi les deux se valent, et le flop, vraiment parce qu'il faut en trouver un, Vitinha ou Dembélé, mais vraiment parce qu'il faut en trouver un, parce qu'ils ont quand même été bons, notamment Dembélé qui a staté, donc c'est vraiment juste parce qu'il faut en trouver un, mais bon, vraiment, c'est pas des vrais flops, c'est pas des vrais flops, c'est juste parce que, en fait c'est les moins bons des très bons, c'est les moins bons des très très bons, donc voilà, mais c'est, très clairement c'était largement suffisant aussi pour eux, on sait très bien que Dembélé est capable de faire largement mieux, donc on n'est pas très inquiet, et Vitinha, j'en parle même pas, c'est exactement pareil, donc voilà, c'est juste qu'ils ont peut-être été un petit peu éclipsés, je vais y arriver, éclipsés, par les autres qui ont fait de super matchs, donc voilà, mais tu sais très bien que, Dembélé et Vitinha, ça reste de très bons joueurs, et c'est vraiment des flops, parce qu'il faut trouver des flops, et parce que, bon, tu ne peux pas mettre Zairebrit, tu ne peux pas mettre Neves, tu ne peux pas mettre Marquinhos, bon, je ne vais pas tous les faire, mais tu as compris, donc voilà, bon, et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter le débrief ici, un bon match encore une fois, prochain match c'est contre Lille, ce sera dimanche prochain, dimanche 1er septembre, à 20h45, à Pierre-Mauroy, les Lillois qui retrouvent leur stats week-end, contre Angers à 19h, et ben voilà les gars, c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à liker, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux, un petit peu le contenu sur Twitter, enfin X, Facebook, tout ça, tout ça, Snapchat, Instagram, TikTok, machin, n'hésitez pas à vous abonner aussi, en activant la cloche des notifications, on est proche des 900 abonnés, et surtout n'hésitez pas à commenter, pour me donner votre avis sur cette rencontre, qu'est-ce que vous en avez pensé, de cette rencontre, quel est votre top, quel est votre flop, et au niveau des lives, des prochains lives, demain 14h30, Lorient-Grenoble, début du live à 14h, demain 17h, deuxième live avec Lyon-Monaco, début du live à 16h30, juste après la fin de Lorient-Grenoble, et dimanche 15h, Lens-Brest, que je commenterai ces trois matchs, je commenterai cela, parce qu'après, je vais faire un petit peu moins de matchs, parce qu'il y aura, peut-être, mercredi soir, Fenerbahce Lille, euh, Slavia Prague Lille, pardon, si j'ai l'autorisation, mercredi soir, de faire un live, et jeudi, par contre, ça c'est sûr, je fais les tirages au sort de la Ligue des Champions, mais après, je vais être un peu occupé, parce que je vais être pris, par le, un week-end de Paralympic, je vais aller sur Paris, pour suivre les Jeux Paralympics, pour aller voir la première journée de Cécy Foot, le 1er septembre, au stade Tour Eiffel, sur le champ de Mars, donc je vais être là, pour les premiers matchs, il y aura, 11h30, Japon-Colombie, 13h30, Argentine-Maroc, 18h30, Brésil-Turquie, 20h30, France-Chine, donc je ne pourrai pas trop être là, et je ne ferai pas trop de live, peut-être que je préparerai une vidéo quand même, mais voilà. Bon les gars, merci de m'avoir suivi, et à bientôt, pour de nouveaux lives. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada